A 68 ans, Benjo Williams est l'un des derniers survivants de la grande époque. Celle de la naissance du blues dans le Delta de Mississippi avant la migration vers Chicago au moment de la dépression. 43 ans après son premier enregistrement, en 1928, Benjo Williams chante toujours le blues du Mississippi. Benjo est le blues. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. J'ai vécu avec le blues, j'ai grandi avec le blues, j'ai été élevé avec le blues. Et pour avoir le blues, il faut avoir eu un tas d'ennuis, avoir souffert d'un tas de trucs. Et dans le Deep South, dans le sud où je suis né, ce n'est pas les ennuis qui manquaient à Crawford dans le Mississippi. J'ai un tas de révérends. Ce n'est pas le plus de révérends. Cet-c'est-à-dire dans le ciel. Y'all, Nick, Gertown is my region. Oh, yeah. Something's getting wrong with my little machine. Well, my baby got this copper radio. She me, but ain't bad, yes, I mean. I'm gonna rake you more to put in my mouth. Oh, I'm gonna hide your hood. Something's getting wrong with your generator. Your car ain't putting out good, but... Oh, yeah. I'm gonna haul your little machine. Well, my baby got a standing copper radio. She me, but ain't bad, yes, I mean. I'm a highwayman, and I beg you, please, don't block my road. I'm a highwayman, and I beg you, please, don't block my road. I got a letter from my woman this morning, and yeah, well, boy, I got to go. She won't send me no letter. She won't send me no telegram. She won't send me no telegram. Well, I know my little woman. People, she don't know where I'm in. Quels étaient les autres chanteurs de blues qui étaient à cette époque autour de vous, dans Mississippi? Je veux dire, mes chanteurs de blues favoris, ou quoi? Ah oui, des types comme Buck White, Missy Pigeon Heart, à cette époque qu'on se réunissait tous les samedis soirs. Il y avait un type qui s'appelait Clem Ellis, un autre, Ed Gasslin, mais il est de l'artiste. Il s'appelle Clem Ellis, elle est toujours vivant là. Ed Gasslin, ce gars, il est mort, non? Qu'est-ce que tu jouais à cette époque? On jouait pour des fêtes de campagne, dans les espèces de balles du samedi soir, pour la fête nationale du 4 juillet, puis on nous j'embauchait pour des pique-niques. On jouait au milieu d'une grande forêt, puis il y avait une espèce de grande scène, pas d'électricité, bien sûr, des types qui menaient des instruments, et on jouait comme ça, nous, on jouait de la guitare devant des centaines de gens. Il y avait un grand stage dans une grande forêt, quelque chose comme un grand pastor, et il y avait des centaines de gens, avec des électeurs, avec des électeurs, et des joueurs. Des joueurs, il y avait un grand home à jouer tonneau à une voix. All right. I won my party for so long They made my shoulders so old Well, I've been coming out loving Well, my party for no more My baby said she heard that That party for when she blew Well, it sounded like my mom She wouldn't want to blow no more Well, I got the captain My number was number 44 Well, I wake up in the morning It was stretching on my door Hey! Hey! Comment avez-vous eu l'idée de mettre trois cordes supplémentaires à votre guitare ? Ça a commencé avec les foins, quand on faisait les foins quand j'avais sept ans. On prenait les fils de fer avec lesquels on attachait les bottes, et puis on attachait un bout au mur et l'autre par terre, et on mettait des bobines, une grande et une petite, entre le mur et le fil de fer. Ça fait qu'on pouvait l'accorder, vous pouvez l'accorder comme on voulait, en sol, en dos, en rez, ça dépendait de l'endroit où on plaçait les bobines. Et puis d'une corne, c'est passé à six, et de six, c'est passé à sept. Quand j'ai joué de la guitare, et puis je suis revenu dans le sud à un moment, et j'ai découvert que tous les guitaristes me piquaient ce que je faisais, tous mes trucs. Alors j'ai mis une corde de puce pour éviter ça. Et finalement, ils ont appris à jouer comme moi avec cette corde. À ce moment-là, j'ai rajouté une huitième corde. Et je pensais que j'étais tranquille pour un bout de temps. Et puis ils ont encore copié, alors j'ai mis une neuvième corde cette fois, je les ai vraiment eues. Ça fait 39 ans que je joue comme ça, et je trouve que c'est un son magnifique, très très naturel. J'ai même déposé un brevet à Leeds Copyright New York, mais j'ai jamais vendu. Qu'est-ce que c'est que le style du Mississippi ? Le premier style de blues. Le premier style, c'est ça. 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 Est-ce que vous avez déjà joué avec des musiciens blancs ? Oui, j'ai joué avec beaucoup. Bobby Dylan, c'est lui qui a joué. Il l'a enregistré pour la première fois avec moi sur un de mes disques. Et juste après, il a enregistré pour Columbia. Il a eu son contrat pour Columbia. A l'époque, il s'appelait Big Joe Buddy, le copain de Big Joe. Aussi, Mike Bloomfield, quand je l'ai rencontré en 57 à Chicago, il jouait du folk. Et c'est moi qui lui ai appris à jouer le blues. Un autre musicien de blues blanc aussi, Charlie Musselwhite, il s'appelle. Là, sur ce disque, Bluebird, les enregistrements de moi en 1935, il y a moi, un côté guitariste imparait de l'autre. Sur la pochette du dernier album, de Dylan, New Morning. Il y a une photo, une vieille photo avec Dylan, tout jeune, et la chanteuse Victoria Speyvey. Ça faisait partie d'une des séances d'enregistrement avec vous. Oui, personne ne connaît aussi bien que moi, la vraie. Quand il était jeune, Dylan a la même vie que moi, la vie du hobo, du vagabond qui prend la route. J'ai soigné quand il avait 10 ans, et après, j'ai revu, bien après, en 1958. Quand je l'ai revu, c'était en 1958. Moi, j'avais un engagement au Café Go-Go, à New York, dans le village, et Dylan est venu me voir là. Personne ne le connaissait, évidemment. Lui, il avait vu ma photo sur l'affiche. Il était rentré me voir. Je l'ai appelé comme ça, j'ai eu de venir sur la scène, et je lui ai dit, toi, mon petit, tu vas devenir millionnaire. Et j'avais raison. Je pense que le blues, c'est ce qu'il y a de meilleur et de plus universel dans la sorte de musique. Le vieux blues de la campagne mourra jamais. Même quand moi, je serai mort, il y aura toujours quelqu'un pour chanter le vieux country blues. Il n'y a jamais eu. Quelqu'un va se faire, quand je vais y aller, et tout le monde. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal.